Une question qui se pose, d'après vous, est-ce qu'en Algérie, si les conditions d'une élection présidentielle ou une élection législative démocrate, démocratique, transparente, réelle, étaient réunies, est-ce que les Algériens vont voter ? Est-ce que le refus des Algériens, le refus de voter, le fait de rejeter tout ce qui est vote en réalité, pratiquement tout ce qui est politique, même si encore plus en réalité, est-ce que ce refus-là n'est pas viscéral actuellement ? Est-ce que l'Algérien va voter si des conditions de vote réelles sont réunies ? Ce sur quoi l'Algérien était habitué politiquement en Algérie est une politique de divertissement. La politique actuellement en Algérie, à travers les médias, qui sont aussi pro les médias publics en Algérie, même privés, qui sont tous pro-origine, ont habitué l'Algérien à une politique de divertissement. Mais on n'est pas dans la politique qui fonctionne, on est dans la politique qui divertit. À un point où l'Algérien, actuellement, a une vision pratiquement profondément médiocre de tout ce qui est synonyme de politique. Même pas la politique elle-même, même ce qui est synonyme de politique. Le régime algérien, à travers les médias algériens, a réussi à ancrer dans la tête de l'Algérien que la politique, si on prend des synonymes, les trois premiers synonymes, ça va être hypocrisie, escroquerie et nifaque. Est-ce que l'Algérien va voter si des conditions réelles de vote vont être réunies un jour en Algérie, loin de ce régime-là ? Je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021